C'est tôt ce matin que les frappes ont eu lieu. Le président américain Joe Biden a ordonné à l'armée de mener plusieurs raids aériens en Syrie contre des groupes affiliés à l'Iran dans la région de Derezor. Sous la direction de Joe Biden, j'ai autorisé les forces du commandement central des Etats-Unis à mener des frappes aériennes de précision dans l'est de la Syrie contre des installations utilisées par des groupes affiliés au corps des gardiens de la révolution. Huit combattants pro-Iran auraient été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des frappes en réponse à une attaque de drones meurtrières perpétrées ce jeudi en début d'après-midi près de Khazake dans le nord-est de la Syrie. Bilan, un sous-traitant tué et six blessés dont cinq soldats. Les services de renseignement américains affirment que le drone serait d'origine iranienne. Plusieurs centaines de soldats américains se trouvent en Syrie au sein d'une coalition luttant contre le groupe Etat islamique. Ils sont fréquemment pris pour cible lors d'attaques menées par des milices. Selon le général Eric Kurila, chef du commandement central, les troupes américaines auraient été attaquées environ 78 fois par des groupes soutenus par l'Iran depuis le début de l'année 2021. Devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants, plus tôt jeudi, il a mis en garde contre la flotte de drones de l'Iran. Le régime iranien détient désormais la force la plus importante et la plus performante de véhicules aériens sans pilote dans la région. En août 2022, le président américain avait ordonné des frappes de représailles similaires dans la province syrienne de Derezor après l'attaque d'un avant-poste de la coalition par plusieurs drones qui n'avaient pas fait de victimes.